bonjour bonjour alors je suis ici avec avec jean chanfrault donc je suis viticulteur à l'istrac au château fonréau et aussi au château lestage depuis depuis assez longtemps parce que je suis mes parents étaient étaient en afrique du nord et ils ont investi dans ces propriétés dans les années 1960 1962 exactement et donc vous gérez deux propriétés les châteaux fonréau et lestage et on a aussi un petit peu de vigueux blanc le signe fonréau et puis une partie sur moulisse château caroline aussi exactement voilà qui sont donc ça fait trois trois crus bourgeois et donc parlons d'abord un peu des vins comme quel est le caractéristique des vins comme comment est-ce ce sont des vins comment dire des vins plaisir des vins que font réaux et à une dominante de cabernet sauvignon 60% et ce sont des vins donc ce sont des crus bourgeois sont des vins qui sont assez riches en tannins en arômes en alcool pas trop et c'est des vins qui sont destinés à qui vieillissent remarquablement bien parce qu'ils ont une structure tannique qui leur permet de passer d'épreuve du temps avec moi avec beaucoup de beaucoup de grâces donc ce qui vieillissent bien c'est à dire ah oui ils vieillissent très bien là actuellement bref j'ai encore des 59 des prédécesseurs qui se goûtent qui se goûtent très bien mais personnellement j'ai un goût pour les vins d'âge mûr qui ont 7 entre 7 et 10 ans qui ont encore où on peut sentir la patte du vinificateur la patte du terroir parce que les années bon quand on a 20 ans les années gomme un peu les différences entre les différents terroirs et donc fond réaux c'est un vin qui est plus sur le cassis qui est qui est qui est nerveux qui va très bien avec avec les viandes les plats en sauce c'est donc c'est un c'est un vin un vin qui va très bien avec les pimas froids quoi c'est un c'est un peu c'est je veux dire c'est il vous revigore c'est un vin dans un style classique oui oui classique mais on met en valeur par des faits ont fait des fermentations avec une assez basse température pour mettre en valeur le la partie fruité du vin oui on a parlé tout à l'heure si je peux vous entendre que vous vous faites une maceration à froid très formant fermataire assez longue entre 3 et 4,5 jours à alentour de 10 degrés cela permet ça permet d'extraire la partie fruitée du raisin sans comme il n'y a pas d'alcool à cette période là on n'extrait pas trop de tannins on n'extrait que les tannins fins pas les tannins qui vous vous occupez de du domaine ou du château la vitification depuis combien de temps depuis 1980 parce que c'est un petit peu spécialement mon père est malheureusement décédé d'un accident sur la propriété et donc j'ai terminé des études d'agronomie et dès 23 ans j'ai pris la suite très rapidement avec ma mère voilà j'ai commencé très vite est ce que est ce que vous avez évolué changé dans votre façon de faire le vin ah oui là c'est on a vécu ces 25 ans que j'ai fait une révolution dans le vin mais comme elle s'est passé aussi le vin quand on parle de 20 de vénification traditionnelle ça n'existe pas parce que par exemple quand les crues ont été classés en 1855 il n'y avait pas de cabernet de merlot dans le médoc donc tous les tous les 30 ans il ya eu des événements apporté des améliorations ils ont amélioré les portes greffes ils ont amélioré les cépages là on à une époque dans les années 70 on cherchait beaucoup de tannins on allait vers des fermentations plus hautes en température maintenant on choisit on essaye de choisir le tannin qui nous plaît et puis on a des moyens pour mesurer la maturité des moyens analytiques on peut analyser le raisin pour savoir si on a intérêt à attendre un peu ou aller plus vite c'est primordial c'est le choix de la date de la date de récolte parce qu'on change complètement le style de notre vin si on le récolte trop tôt il va être un peu carré macho si on leur récolte trop tard il va être un peu mou un peu facile donc on a tous les intermédiaires tous les choix et donc c'est le viticulteur avec sa connaissance de ses parcelles et puis de sa clientèle qui qui adapte et vous à fond et où là vous êtes plutôt fréquence ou très tard en ce qui concerne la date de vendange les deux les deux c'est à dire que je suis adepte pour le cépage merlot de le ramasser très tôt garder sa fraîcheur parce que un merlot sur mûr il a moins de caractère et le cabernet par contre je suis je suis pour le ramasser très très tard parce qu'il a besoin d'avoir des parents très très doux et plus les plus on attend plus les tannins sont polis ils sont aujourd'hui 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 nous dégustons les trois millésimes 2005 2006 2007 comment est-ce qu'on peut les comparer ils sont pas comparables parce qu'ils sont complètement différents vous avez 2005 c'est l'équilibre parfait avec un été un prêt de temps parfait un été chaud mais pas trop chaud donc avec un équilibre sont des vins qui vieilliront de manière constante 2006 c'est une année où on a eu un début d'air un mois d'août un peu plus froid pas pas une année très chaude départ un mois d'août un peu plus froid qui a fait que les tannins étaient un peu plus sur la réserve donc c'est une année qui est peut-être un peu plus tannique que le 2005 et qui va demander un peu plus de temps pour s'ouvrir mais qui peut-être ira plus loin elle aura peut-être plus plus dans le temps et 2007 c'est une année où il a fait pas très beau en avril mai juin donc le la vigne a pris un peu de retard septembre octobre ont été magnifiques et on a rattrapé ce retard au niveau du fruit mais du fait de la fraîcheur du mois de juillet on a une structure tannique plus légère et on a une acidité aussi plus basse et donc on a un vin plus sur le fruit et un vin qui a trouvé son équilibre et je pense qu'il sera à consommer un petit peu avant 2006 mais il vient compléter la gamme et c'est le plaisir du consommateur c'est de pouvoir en discuter avec ses amis de pas dire bon bah c'est chaque année la même chose on retrouve le goût de cassis non là c'est comprendre le millésime et dans un produit de coeur on remercie beaucoup merci d'être avec nous aujourd'hui c'était un plaisir pour moi on 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 on